bonjour bonjour et voilà on se retrouve de nouveau pour continuer notre album magique wonderland dans le cadre de la boutique scrap for love accrochez vous accrochez vous alors bloc numéro 4 page numéro 7 j'ai eu l'idée de faire des petites pochettes alors j'en ai fait une pour vous montrer ce que ça donne une fois monté on va coller deux petites pochettes comme ceci sur notre page numéro 7 ces petites pochettes sont fabriquées avec des feuilles a4 donc vous allez pouvoir pêcher dans votre stock de a4 elles vont s'ouvrir avec un petit ruban et de rivets donc il vous faut du ruban et vous faut deux petits œillets et pas des rivets des petits œillets de la couleur de la collection donc il en faut quatre puisqu'il ya deux enveloppes ici il y en a deux par enveloppe à l'intérieur de ces enveloppes il va y avoir un petit accordéon pour mettre six photos alors bien sûr la première page moi je décore toujours avec des chutes de papier puisque ça c'est une chute dans un des papiers avec des chutes de papier pour qu'à l'ouverture ce soit quand même plus joli après on peut très bien y mettre une photo puisque c'est la même dimension que les autres les photos elles y rentrent sans problème donc une fois que ces pochettes sont faites on peut les refermer avec notre petit ruban ici d'un côté j'ai fait un noeud coulant de l'autre côté je fais une petite gance comme ceci tout simple je sais bien qu'il y en a qui rigolent quand je dis gance mais bon chez nous on appelle ça des gance donc je fais des gance elle est très très moche mais c'est pas grave il faut et ensuite de toute façon on va refaire alors et ensuite il faudra ici dessous bien sûr prévoir le scotch la colle et attention parce que nos enveloppes elles font juste 17 sur 11 et demi donc les deux sont côte à côte vraiment coller l'une avec l'autre ça leur permet de se tenir aussi bien ensemble et ça fait tout notre bloc donc il va falloir bien respecter les mesures alors les mesures et c'est pas le plus difficile le plus difficile c'est de couper tous les papiers mon dieu le temps qu'il faut pour couper tous ces papiers vous savez vous savez les papiers qui vont recouvrir tous ces petits rabats donc à l'intérieur moi j'ai utilisé cette feuille là qui me plaisait pas trop et que je trouvais bizarre pour mettre dans l'album donc je l'ai utilisé pour faire à l'intérieur de mes pochettes donc ici à toute la page toute la page 30 30 elle est à l'intérieur de mes deux pochettes et ensuite sur l'extérieur j'ai utilisé la page mauve la violette et j'ai favorisé bien sûr les fleurs voyez c'est la même chose comme quoi je me suis cassé la tête allo allo françoise oeil de lynx à ses habitudes tu vas voir comme j'ai bien travaillé j'ai bien pensé à toi ici c'est la même chose que là et ici c'est la même chose que là c'est à dire que j'ai tourné mon papier en plusieurs fois pour arriver à avoir les mêmes rabats de chaque côté et puis ici c'est le fond de la page je vais essayer de trouver aussi ici des morceaux où je ne voyais pas les parce qu'il ya des détaillères voilà donc je voulais pas qu'il ya une théière au milieu donc fait voilà patience et longueur de temps un voilà donc c'est pas c'est pas difficile à faire en soi la pochette mais c'est après quand vous allez découper vos papiers il faut être très minutieuse prendre son temps il ya des heures de travail là quand même et puis pour réussir justement à avoir quelque chose de joli qui se tiennent bien mais ce n'est il me plaît pas j'enlève et quelque chose voilà qui soit quand même comment dire harmonieux voilà donc ici dedans il ya toujours la même page que l'autre et dehors aussi c'est la partie la page violette voilà donc et là chaque fois ces deux deux chutes de papier sur mon accordéon de la même page c'était la même page j'ai découpé le centre et il m'est tombé ça de chaque côté je crois que c'est la page où il ya les cartes je crois que c'est la page où il ya les cartes et en haut et en bas il ya ça donc j'ai gardé évidemment ma dimension de 11 ça pour pouvoir le mettre là dedans et puis pouvoir le récupérer pour faire des jolies images alors on est parti une feuille à quatre comme ça vous allez bien suivre les dimensions vous allez voir après au bout d'un moment ça se comprend bien mais je je ferai comme d'habitude je ne sais pas si vous allez voir tout est au crayon si quand même ça se voit je ferai comme d'habitude je ferai la riz sur l'image comme je fais alors déjà première chose à faire on trace un trait voilà ici de deux je vais essayer d'être moi je vais commencer comme ça on trace un trait ici tout le long à 3 75 du bord ici là vous allez mesurer de là à la et de là à la 3 75 et vous tirez un trait le trait il va être en face ça là voilà donc là vous le pour moi j'ai effacé pour que ça soit plus clair mais vous le tracez vous le tracez tout le long 3 75 et on fait pareil en bas on va tracer un trait ici à 3 cm 75 c'est écrit ici et c'est écrit ici donc 3 75 3 75 un trait un trait horizontal ensuite on va tracer j'ai pas marqué suite si mais c'est bien sûr que si alors pour tracer la partie verticale ici et ici on est de là à la à 5 35 bon vous allez faire comme le 3 75 vous allez faire 5 35 5 35 et vous tracez un trait ici c'est pareil 5 35 5 35 on trace un trait comme ça vous allez avoir un cadre ici et ici et c'est c'est ça qui va vous permettre de dessiner tout le reste laisser le cadre moi je vais gommer pour que ça fasse pas trop de de défauts là de qui est pas avec ce n'est pas trop chargé mais vous allez voir c'est ce qui va vous conduire tout le schéma donc ici 5 35 ici 5 35 ici 3 75 ici 3 75 alors vous allez vous retrouver avec un cadre avec deux horizontales et deux verticales dans ce cadre ça va vous faire en fait l'extérieur ici ceci voilà vous allez avoir un grand rectangle au milieu de ce rectangle ici vous allez faire des 1 cm chaque fois pour tracer le cadre à l'intérieur ici qui va représenter en fait le fond de votre enveloppe donc ici des fameux trait que vous avez tracé vous allez faire 1 cm et tracez ici 1 cm et vous tracez ici 1 cm et vous tracez ici 1 cm et vous allez obtenir un rectangle de 17 cm la largeur de notre bloc sur 11 et demi et 11 et demi plus 11 et demi ça fait 23 la hauteur de notre bloc donc par rapport au trait que vous venez de tracer en premier vous allez rentrer un centimètre sur les quatre côtés du rectangle pour obtenir justement 17 sur 11 et demi et là vous avez le fond de votre boîte le fond de la de l'enveloppe et les petits rabats ici deux côtés c'est ceci chaque fois c'est les petits rabats ici je vais vous montrer celle-là ce sera plus simple les petits rabats qu'il y a ici c'est le c'est les fameux 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm vous avez fait le plus dur ensuite vous allez marquer ici 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 et ici le milieu de votre page alors ici ça fait 29 7 le milieu 14 85 on fait un petit repère ici ici 29 7 le milieu 14 85 un petit repère ici 21 cm le milieu 10 et demi un petit repère ici 21 cm le milieu 10 et demi un petit repère on y est on continue de ce repère que vous avez fait sur votre milieu ici sur les grands côtés du rectangle vous allez mesurer 7 cm et faire un petit repère de ce milieu à là 7 cm un petit repère et vous n'avez plus qu'à tracer vous n'avez plus qu'à tracer vos diagonale ici et vous obtenez ceci le petit rabat du côté du grand côté du rectangle je répète vous partez de votre milieu ici qui est à 14 85 vous comptez 7 cm ici 7 cm ici et vous tracez de l'extérieur attention il faut pas tracer de l'extérieur attention il faut pas tracer de là il faut tracer du haut de votre petit rabat de 1 cm on trace jusqu'au repère ici et on fait pareil de l'autre côté et vous faites la même chose en bas du 14 85 vous comptez 7 cm et ici 7 cm vous tracez une diagonale qui part du grand rectangle le premier que vous avez fait avec vos grandes lignes c'est pour ça que c'est facile ici et ici on a tracé nos deux rabats de grands côtés maintenant on va faire cela alors de votre milieu ici il y a en tout 3 et demi pour simplifier la chose parce que ça vous fait 1,80 quoi ça soit pas trop complexe ici en haut de votre petit rabat de côté du rectangle il y a 3 cm et demi donc vous le coupez en deux puisque c'est 1,80 des poussières et 1,80 des poussières vous verrez 1,70 1,75 on va pas rentrer dans les détails en fait ce que j'ai fait pour que ce soit bien pareil j'ai mis 3 cm et demi et donc j'ai mis ma règle j'arrive pas à l'air j'ai mis ma règle à 1,75 mon petit repère à 1,75 et après j'ai fait mes deux repères à 0 et à 3,5 pour que ce soit plus simple mais ici du petit repère du milieu de 10,5 à là il y a 1,75 et ça vous fait en tout 3 cm et demi vous tracez vos petits repères ensuite sur la partie interne du rectangle ici vous allez à partir de là de votre trait en fait de votre trait on va faire comme ça le trait que vous avez tracé ici à 5,35 vous allez compter 3 cm et ici aussi 3 cm et ici vous allez rejoindre votre repère de 3 cm à votre repère ici sur le bord ça va vous faire cette forme là comme ceci ça paraît complexe mais vous allez voir c'est facile hein donc sur le trait ici de 5,35 qu'on a fait au tout début vous allez repérer 3 cm bien sûr dans la lignée hein et pareil ici 3 cm ici avec le repère du milieu que vous avez tracé à 10,5 vous faites 1,75 de chaque côté ce qui vous fait 3 cm et demi et après vous n'avez plus qu'à rejoindre ici votre point de 3 cm à au bord et vous avez votre rabat de côté et bien entendu il faut faire la même chose de l'autre côté j'espère que je suis bien claire si vous partez bien de vos grands traits qu'on a fait au début c'est très simple après il va vous falloir découper et plier alors découper c'est facile hein vous allez suivre alors n'oubliez pas qu'ici quand vous allez avoir votre trait voilà j'aurais dû le laisser d'un côté ici voilà ici vous avez votre trait de 5,35 et ici votre trait de 3 je sais plus quoi j'ai oublié 3,75 ici le trait de 3,75 ici le trait de 5,35 vous avez ici un petit carré ça il va falloir le faire sauter il faut couper jusqu'au rectangle de 17 sur 11,5 et là pareil ça on enlève et c'est pour ça que j'ai effacé ici pour bien vous montrer quand vous descendez ici vous allez tout droit et vous reprenez tout droit pour aller jusque là voilà cette partie là il faut la faire sauter puisque c'est ce qui va faire notre fermeture ici là voilà ça va se chevaucher comme ça il faut donc que vos petits angles soient coupés donc quand vous découpez vous supprimez ces parties là donc vous faites bien tout le tour et c'est très simple parce qu'en fait il n'y a que ces parties là à faire sauter vous allez voir c'est vite fait hein le découpage est plus rapide que le traçage ensuite quand vous avez découpé il va falloir plier alors là c'est très facile vous allez plier toutes les parties où j'ai mis cette espèce de petit dessin là celui là donc en fait c'est les plis de votre fond de enveloppe et les plis des petits rabats donc c'est tous les traits des centimètres qu'on a tracé ici c'est très simple c'est juste cela à plier il n'y a que ça à plier tout le reste c'est pas la peine ça va se faire tout seul alors je vais essayer de vous montrer ça sans mettre les doigts sur les dimensions de toute façon les dimensions qui sont ici et ici c'est les mêmes que là si vous voyez pas la feuille en entier j'essaye voilà mais si vous avez noté au fur et à mesure les explications vous allez voir vous le tracé et une fois tracé ben il faut le faire deux fois en fait il ya deux enveloppes donc il faut le faire deux fois alors je vous recommande de le faire deux fois et de ne pas ce que j'ai fait moi encore voyez j'ai encore fait une bêtise et encore je vous le dis ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mes deux fois une feuille à quatre attaché avec des trombones j'ai tracé sur la première j'ai découpé les deux en même temps et puis en fait la seconde elle avait le petit millimètre de trop et elle ne rentrait pas sur mon sur mon bloc là alors bon faites une page après l'autre prenez votre temps c'est long et délicat mais bon après le résultat est là c'est joli et ça change un peu et puis vous verrez une fois découpé c'est facile à faire après une fois que vous avez bien compris les mesures c'est très facile à découper donc ça c'est nos boîtes inutile de vous dire que je vais garder cette feuille très précieusement dans mon carnet de l'idée parce que je vous raconte pas le casse tête que ça a été pour moi qui suis tant amie avec les mat alors sinon après une fois que votre boîte donc est plié découpé plié vous allez découper vos papiers donc ici à l'intérieur vous essayez de recouvrir de la même chose si c'est possible et après une fois plié comme ceci vous savez que là aussi il faut qu'il y ait une unité avec l'autre que ce soit quand même bien accordé que ça fasse joli donc je recouvre mon enveloppe je colle tous mes petits papiers et après je reviens vers vous pour coller sur notre bloc numéro 4 et c'est la page 7 allez à tout de suite voilà j'ai terminé alors je vous explique pour coller vos enveloppes sur le sur la page vous allez commencer par celle du haut ici voilà vous allez commencer par celle du haut et vous allez la mettre vraiment bien 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 au bord du bloc ici et donc après elle se mettra en bord évidemment là il faut que ce soit droit bien sûr mais bon vous avez compris il faut que ce soit bien au bord en haut parce que nous avons ici 11 et demi et ici 11 et demi ça fait 23 donc il faut vraiment qu'elle soit collée l'une contre l'autre d'abord ça les solidifie aussi c'est pas plus mal donc ici on va bien le mettre au bord quand on a collé notre première ici vous allez plier voilà vous allez plier votre rabat ici complètement pour abaisser complètement la partie haute si vous voulez la partie qui va rester comme ça après vous l'écrasez pour avoir bien ici l'espace pour mettre l'autre et là vous faites pareil vous tirez sur vos deux vos deux petits rabats et vous allez coller la deuxième enveloppe ras de celle ci c'est ce que j'ai fait moi bien la pousser pour qu'elle soit bien au bord de l'autre et après elle se met en place toute seule et ici elle arrive à fleur du bloc si vous faites doucement tranquillement et sans s'énerver ça se passe très très bien je vous assure et après vous n'avez plus qu'à mettre vos petits accordéons à l'intérieur comme ceci et fermer vos enveloppes donc moi j'ai choisi de faire des petits œillets de chaque côté faire un nœud coulant d'un côté et de l'autre côté un petit nœud tout simple bon mes rubans ils sont un petit peu courts mais c'est un cadeau d'une abonnée qui m'avait envoyé un petit quelque chose gentiment il y avait ce petit ruban autour je l'ai mis de côté et le voilà mis en valeur je suis contente de le mettre en valeur voilà pourquoi j'ai mis ce ruban là et là vous voyez il faut remettre notre petit gousset d'un centimètre mais ça va se remettre en place une fois qu'il y aura les photos et tout ça ça se remettra en place donc ici pareil un petit nœud bon j'ai choisi du violet parce que ma page enfin mon papier violet voilà et la page numéro 7 est finie évidemment elle se tient vous allez voir l'impression qu'elle se tient pas mais une fois qu'elle sera déjà qu'il y aura le dos qui va maintenir tout ça une fois qu'elle sera sur notre accordéole ça va tenir sans problème et vous avez ici la possibilité de mettre 6 on a dit 6 et 6 12 photos j'ai dû le marquer quelque part que j'ai déjà perdu mon papier ben non je ne l'ai pas écrit donc on va mettre la page numéro 7 on peut y mettre 12 photos alors je défais pour être sûre de ne pas me tromper donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est bien ça on a 6 photos par par petit accordéon et donc comme il y a 2 accordéons on peut mettre 12 photos et là c'est 12 photos 12 photos parce qu'il n'y a plus de place ailleurs pour mettre des photos autrement que dans l'accordéon oui il est vraiment très très court mon ah je serai peut-être obligée de le changer ça m'embête je voulais le mettre en valeur parce que c'était un petit cadeau et que j'aime bien me servir de ce qu'on m'envoie voilà donc la page numéro 7 est finie j'espère que ça vous a plu j'ai utilisé ma croupe d'ail évidemment pour faire les trous et mettre les œillets et ben voilà c'est tout vous n'avez besoin que de ça en fait tout le reste est à l'intérieur puis comme ça vos accordéons déjà il y a la marge pour mettre c'est pour ça que j'ai fait des bordures d'un centimètre parce qu'il y a quand même 6 photos dans chaque truc vous avez largement la place de mettre avec les photos tout ça je l'essaye avant de commencer les trucs là de partir dans mes délires je mets 6 photos en plus de papier pour voir l'épaisseur de mon accordéon et c'est pour ça qu'ici j'ai mis un centimètre pour que votre boîte ne s'écrase pas dès qu'il va y avoir trop de photos à l'intérieur voilà la page numéro 7 est finie je vous donne rendez-vous pour la page numéro 8 et bien demain puisque c'est une vidéo par jour et puis je vais vous préparer tout ça j'ai quand même fait une cascade sur la page numéro 8 pour que dans le premier album de scrap for love il y ait quand même une cascade donc voilà sur la page numéro 8 on va faire une cascade comme ça je pourrai expliquer et détailler la cascade et comme ça ça finira le projet en beauté allez je vous remercie de votre fidélité de tous et de tous vos petits commentaires je vous attends pour la suite de cet album merci beaucoup allez au revoir tout le monde non 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 c'est parti